C'est sur la base du cannet des morts que l'aviation légère de l'armée de terre a fêté ses 60 années d'existence. Dans cette base d'école qui forme à l'aérocombat, l'ALAT a présenté ses hélicoptères qui font la fierté de ses pilotes et de ses mécaniciens. Puma, gazelle, tigre, caïman, caracal, nous vous embarquons au cœur des hélicoptères de l'armée de terre. Parmi les nouveaux hélicoptères dont dispose l'ALAT, le caïman NH90 est en service depuis environ un an. Huit machines permettent ici de former les futurs pilotes. On forme les équipages NH90. Et le centre de formation interarmée forme aussi les mécaniciens NH90. Durant 18 semaines, la formation des pilotes est intense et technique. Au début, on fait une formation basique. On va faire tout ce qui est vol normal, tour de piste, montagne, vol de nuit classique. Ensuite, on passe en QT opérationnel. On va leur apprendre tout ce qui est vol sous jumelles de vision nocturne, vol avec la caméra thermie et vol en limite de puissance du NH90. Hélicoptères de nouvelle génération, le NH90 apporte plusieurs nouveautés pour soulager les pilotes en opération. Nous, en tant que pilote, le NH90 nous permet de faire beaucoup de surveillance au niveau du vol. Ça nous soulage au niveau vol avec le pilote automatique qui est très performant pour assurer la conduite de mission et faire des missions plus compliquées. Les mécaniciens sont eux aussi très engagés dans le maintien en condition opérationnelle des hélicoptères. C'est ce que nous montre un d'entre eux. Je travaillais pendant 9 ans sur Gazelle. J'ai été affecté et j'ai eu cette chance d'être affecté sur un aéronef nouvelle génération. On va avoir la partie cockpit, par contre, qui est elle et commune aux mécaniciens, que ce soit avionique ou mécanicien pur. Donc nous, en tant que maintenanciers, on est aussi amené, et en tant que chef d'équipe et en tant que mécanicien, à mettre la machine sous tension, à faire des opérations de maintenance où ça va nous demander de savoir manipuler tous les éléments à l'intérieur. On a un engine gift allumé. On peut allumer l'allumage concilière. Chaque hélicoptère, y compris le NH90, nécessite une attention mécanique spécifique. On a de la surveillance à faire. Par exemple, tomber la jambe de train, vérifier l'état du tube qui est en dessous, vérifier l'état des chambres d'azote et suivre son re-complètement et en huile et en azote. Sachant que c'est une machine qui est basse. Donc si vous vous retrouvez avec une sous-pression dans les chambres de train et dans le nose et dans les mains, vous pouvez avoir une machine qui va se retrouver en sous-côte, en sous-garde-sol. À partir du moment où vous êtes en déficit de garde-sol, vous pouvez impacter carrément la machine sur un posé montagne ou sur un terrain un petit peu rocailleux. Au cours de cette journée, les militaires des forces spéciales ont également démontré leur savoir-faire, bénéficiant d'un entraînement de haut niveau pour se déployer par les airs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501